Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un passage secret à travers un objet à déplacer pour aller en page suivante. Je vais utiliser comme lien hypertexte une clé, donc plusieurs possibilités. Je peux aller sur Internet chercher directement une photo, une image que je vais ramener par copier-coller. Je peux également utiliser les ressources de Gignali, qui sont bien entendu un petit peu plus limitées. Je viens dans le menu images, je vais essayer dans les objets transparents, ici, en cliquant sur Voir plus de trouver peut-être une clé. Et que je vais insérer sur mon diaporama. Voici la clé, donc je vais la réduire un petit peu, je pourrais la faire pivoter, peu importe. Je veux maintenant repositionner la photo de la Terre sur la clé pour venir cacher la clé. Donc, il me faut au préalable capturer cette image-là. Alors, je vais quand même déplacer la clé ici. Je me mets en mode aperçu. Je viens copier mon image. Je peux quitter le mode aperçu. Je vais repositionner la clé dessus. Je vais utiliser un logiciel gratuit, nommé PhotoFilter, que vous connaissez bien. Ou je vais tout simplement, par un clic droit, venir coller mon image. Alors, je prends le temps d'agrandir cette image-là. Je veux détourir ici le contour de la Terre pour venir le superposer dans Gignali. Je vais utiliser un des huit outils de détourage, à savoir, dans mon cas, les vides, car la forme est déjà circulaire au départ. Je trace approximativement le contour que je vais prendre soin d'ajuster avant de détourer cette image-là. Alors, je remarque que mon image ne comporte pas de zone blanche. Donc, par un clic gauche et un clic droit, je vais venir sélectionner cette couleur dans la palette. Donc, clé gauche et clic droit pour sélectionner le blanc. Ce qui me permettra, après, par un clic droit lors du recadrage de l'image, d'obtenir une zone blanche à l'extérieur de ma forme détourée. Cela présente un gros avantage. Je peux maintenant venir dans le mode couleur de transparence et estomper, ici, la partie blanche, en jouant sur le curseur, éventuellement, pour avoir un résultat beaucoup plus précis. J'enregistre mon image en format PNG. Donc, enregistrer sous. Je vais le positionner sur le bureau de manière provisoire. Alors, attention, format PNG, enregistré. Je vais parler de la case OK. OK. Je reviens dans mon logiciel Géniali. Je vais rajouter une nouvelle image. Donc, ici, image. Je vais aller chercher dans le bureau l'image au préalablement enregistrée, la numéro 7. Je la fais glisser dans mon dessin. Je viens l'ajuster aux dimensions requises. Et je dois maintenant, tout simplement, activer le menu pour la faire glisser. Alors, deux possibilités. Je peux utiliser, ici, l'icône qui s'appelle glisser lors de la visualisation, ou faire un clic droit et activer le mode glisser par ce clic-là. Je passe à faire le lien sur la page 2. Donc, je vous rappelle que c'est bien la clé qui va venir, ici, me donner le lien sur la page suivante. Je choisis ma page suivante. J'active le lien. Je repositionne, à ce moment-là, la planète. Et je prends toujours le temps de vérifier que le fonctionnement est bon. Donc, je glisse la planète. Je clique sur la clé. Et j'ai bien créé un passage secret. Comme toujours, appliquez-vous et créez un bon diaporama. Alors, je vais faire le lien sur la clé. Sous-titrage FR ?